Et bien, bonsoir à tous, c'était Ramenel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter les 500 abonnés avec ce concours que j'avais annoncé. J'ai beaucoup de retard, je sais, j'ai pas disparu entre temps pour économiser l'argent ou quoi que ce soit. C'est juste que j'avais beaucoup beaucoup de travail et je viens seulement de trouver maintenant le temps de faire cette vidéo. Donc, je vais directement aborder les conditions pour participer. Tu commentes en commentaire sous cette vidéo, je participe. Tu mets ton Discord, donc par exemple, moi c'est d'Aramenel-2178. Tu mets ton Discord pour que je sois sûr que ce soit bien toi après qui me joignes. Je referai de toute façon une vidéo pour tirer l'abonné qui est le vainqueur de cette carte Apple ou Google Play. D'une valeur de 50 francs, euros, tout dépend de là où tu viens. Si t'es dans la zone euro ou dans la zone franc. Et puis, tu t'abonnes et tu likes la vidéo et puis c'est bon. Donc, je participe et tu mets ton nom Discord. Il faut que tu cliques sur ton nom d'utilisateur depuis Discord et après ça te le copie. Et c'est comme ça, tu copies call après dans le commentaire et puis tu le trouveras. Donc, tu m'ajoutes ensuite en ami et puis tu me joindras si t'as gagné. Mais de toute façon, je réexpliquerai ça dans la vidéo. Là, tu mets juste, je participe, ton nom Discord et tu likes. Et voilà. Donc, j'aimerais aussi parler peut-être de l'état du jeu. Depuis, ça fait quand même deux ans et demi à peu près que je joue. Puisque j'ai commencé en septembre 2018. Septembre-décembre 2018. C'était au tout début du jeu. Je crois que c'était pas la bêta, bien sûr. C'était après la bêta puisque je l'ai téléchargé depuis l'Apple Store. Mais c'était au tout début du jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant deux années et demie ? Est-ce que le jeu a vraiment amélioré ? Est-ce qu'il s'est dégradé ? Est-ce que ça vaut la peine peut-être de commencer actuellement le jeu ? Ou bien c'est vraiment pour les passionnés, etc. Donc, je tiens à préciser que je n'ai pas préparé de texte pour cette vidéo. Parce que je pense qu'on ne vaut pas la peine réellement. C'est mieux que ça sorte sur le coup. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Il y a eu une période assez toxique sur le jeu. Au début, je dirais la première année. C'est vraiment toxique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règles implémentées. Par exemple, pour les mines. Il y avait cette époque. Clairement, je parle d'époque. Parce que c'était quand même au tout début. Cette époque où, en tant que petit niveau, tu avais déjà des levels. Peut-être quoi ? Des levels. Bon, ce n'est pas des gros niveaux. Mais c'était des gros niveaux pour avant. Des levels 30 déjà. Qui, en fait, avec un horizon et un équipage Kirk, Spock. Je ne sais plus lequel c'était le dernier. Kirk, Spock, Khan, je pense. Pouvaient passer ta base du premier coup. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu sais très bien si tu utilises ton Saladin ou ton Enterprise. Je ne sais pas quel vaisseau de combat. Et que tu passes la base, la station d'un joueur du premier coup. Tu récupères une partie de son loot, de ses ressources. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, il y a un shield qui se déclenche. Et du coup, tu n'as pas accès. Et là, si je passe avec mon Enterprise, je me fais 60 000. Je ne fais pas grand-chose avec 60 000. D'ailleurs, je suis passé 38 aujourd'hui. J'ai dû mettre mon Académie. Je crois que mon Académie, elle m'avait coûté un truc comme 800 millions de par-style. Donc, ce n'est pas énorme. Mais quand tu étais un petit level, comme moi, je devais être level 24, 25. Et qu'on ne passe ta base avec un horizon. Et que tu as 2 millions de par-style. Et qu'il t'en prend... Il a combien mon horizon ? Il y avait beaucoup moins. Il devait être à 300 000, 400 000 son horizon. Et qu'il pouvait faire ça en boucle. Dès que tu n'étais pas sous-bouclier, il pouvait te réenchaîner à chaque fois. Et il passait automatiquement ta base. Parce que les stations avaient des défenses nulles. Ben, c'était assez toxique. Assez cancer. Après, il y a eu le Saladin qui est arrivé avec... Alors, c'est Harrison. Ouais, avec Harrison. Où c'était littéralement du one-shot. C'est-à-dire que tu avais des Saladins qui étaient top tiers à l'époque. Ils devaient être à 600, 700 000. Dire neuf. Et les combats de Saladin, c'était... Il y en a un qui one-shot l'autre. Parce qu'avec Harrison, il ignore le bouclier. Et ça marchait aussi sur des stations. Donc, c'était... Je pense qu'on revient quand même d'assez loin. On revient quand même d'assez loin. Il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements. Il y a eu le changement des boucliers sur les stations qui sont passées de 5 à 10 minutes. Honnêtement, moi, je n'étais pas vraiment en pour. Je ne le suis toujours pas. Parce que je trouve que ça ralentit le jeu qui est déjà assez lent. Mais il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu l'arrivée des Battle Pass. Il y a eu tous les arcs, etc. Ça a apporté de la nouveauté. Mais ça a apporté aussi de la répétition. C'est beaucoup de répétition, malheureusement. Donc, je ne trouve pas que le jeu est la 100, loin de là. Mais j'avoue que ces temps-ci, je ne joue pas beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de travail. Énormément, énormément, énormément de travail. Et je viendrai là-dessus en fin de vidéo. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû le dire avant. Le but de cette vidéo, ce n'est pas le giveaway. Ça, c'est un remerciement. Ce n'est pas de donner une carte cadeau à un abonné ou à une abonnée. Le but de cette vidéo, ce n'est pas ça. C'est le début. C'est pour ça que j'ai dit ça au début. Si tu n'es pas intéressé par autre chose que ça, tu peux partir de la vidéo. Il n'y a rien d'intéressant. C'est plutôt un message pour mes abonnés, cette vidéo. Donc, comme je disais, je ne joue plus énormément à ce jeu parce que j'ai beaucoup de travail. Et ce que j'ai remarqué pendant ces 3-4 derniers mois où je ne joue plus énormément, c'est que la progression au final reste la même. Je ne vais pas te mentir. Je ne progresse pas plus lentement qu'avant. Alors qu'avant, je jouais énormément. Je pense qu'il y a quand même des checkpoints qui sont importants pour avoir une bonne progression. Par exemple, les 3 factions à 10 millions. Ça, c'est hyper important de se mettre un coup de boost pendant 1, 2, 3 mois pour les mettre. Les 3 à 10 millions. Mais après, il n'y a plus de gros checkpoints comme ça, je trouve, qui font que ta progression va augmenter si tu joues plus. Vraiment. J'ai remarqué aussi, les packs, je ne vais pas dire que c'est une arnaque, les packs, honnêtement. Parce que pour moi, il y en a un qui n'est pas une arnaque. Enfin, un peu plus qu'un. Le battle pass. Ça, je conseille honnêtement le battle pass. Moi, c'est un truc que je continue de prendre et que je ne me vois pas arrêter de prendre le battle pass parce que c'est trop rentable. C'est vraiment trop rentable. Mais on va aller voir les packs. Honnêtement, tous ces packs qui sont là, pour moi, ils n'ont aucune valeur. Vraiment zéro valeur. Et ça, c'est des propos peut-être que je n'aurais pas tenus il y a 3-4 mois. Tous ces packs, honnêtement, je n'en vois aucun avec de la valeur. À part, je vais en bas, le battle pass. Bon, là, il n'est pas. Le battle pass qui a pour moi de la valeur. Peut-être ces packs pour les raffinages qui, pour moi, ont de la valeur. Ou les packs de plans de vaisseaux. Mais pas le botanime. Mais, par exemple, Saladin, ça peut être intéressant. Ou Augur Enterprise. Ou D4. Tu connais très bien mon avis sur le D4. Pour moi, ce n'est pas un bon vaisseau. Donc, je ne mettrais pas de l'argent pour un vaisseau que je trouve qui n'est pas super efficace. Et aussi, voilà, en parlant d'argent. Ah, et l'autre pack aussi qui, selon moi, j'arrive même plus à savoir s'il a de la valeur. C'est ces packs de spéciaux, donc le type Explorateur, Curacé, Intercepteur. Par exemple, le pack Explorateur donne beaucoup de gaz. Parce que l'Enterprise demande du gaz. Et du coup, tu as l'impression que c'est hyper rentable de l'acheter. Parce qu'il y a énormément de gaz. Mais, si tu regardes, au final, c'est au détriment de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres ressources. Pour obtenir une ressource bien précise. Et au final, ça s'équilibre. Tous les packs ont à peu près le même nombre de ressources. Je ne sais pas s'il y en a un qui est vraiment mieux que l'autre. À part le Battle Pass. Parce que, si tu es actif, tu as le même nombre de ressources, voire plus. Que dans un pack à 100 francs, 100 euros. Mais, il coûte 5 fois moins. Donc, c'est plutôt rentable. Et aussi, je vais parler d'un autre truc. C'est que, il y a pas mal de personnes qui pensent que la progression se fait grâce au nombre de packs. Là, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que non. Parce que, ça fait 4 mois que je suis un peu en mode croisière. Et, en termes de puissance, au début de ces 4 mois. Donc, quand j'étais encore très 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 actif. J'étais à la 210ème place, en termes de puissance. Donc, en gros, si j'avais continué à acheter des packs. J'aurais été peut-être à 14 millions 5. Au lieu de 14 millions 2,5. Enfin, 2500. 250 000, pardon. Je sais pas si ça en vaut la peine de mettre autant pour si peu de puissance. Et au final, la puissance, c'est pas ça qui indique vraiment la puissance du joueur. Il y a d'autres facteurs, comme les connaissances quand même, qui jouent une grande partie. Parce que j'ai vu certains, un abonné en particulier. Il faut savoir que je suis pas actif sur le Discord de mon YouTube. Mais tu peux me joindre en privé. Et ça, je réponds tout le temps en privé. Y'a pas de problème. Même si tu me tags aussi sur le Discord du YouTube, je réponds. Mais il faut que tu me tags. Parce que j'ai pas le temps de regarder tous les messages. Je reçois les notifications, mais je réponds pas. C'est juste pour lire, pour voir si tout se passe bien. Parce que comme je suis pas actif dessus, j'aime quand même pouvoir traquer un peu. Et c'est un abonné, justement, qui a dit que sur son Enterprise, il utilise Spock. Alors, c'est absolument pas. Je le blâme pas ou rien du tout, si tu te reconnais. Il a dit qu'il utilise Spock et que c'est hyper efficace. Il a dit, mais pourquoi ? Qui est-ce qui a dit que Spock sur l'Enterprise n'était pas efficace ? Et c'est là où, justement, tu te rends compte que les connaissances sur le jeu sont quand même importantes. Y'a pas tant de choses à savoir, mais il faut les savoir. Spock n'est pas efficace sur l'Enterprise. Il ne sert à rien. Littéralement, il ne sert à rien. Et je parle du Spock rare. Il ne sert à rien parce que la capacité de Kirk épique, en tant que capitaine, active la capacité de l'Enterprise. Et la capacité de l'Enterprise est à peu près la même que celle de Spock rare. Et si tu les mets les deux en même temps, en fait, tu sacrifies... T'as trop de boucliers. C'est aussi simple que ça, t'as trop de boucliers. Alors que si t'avais mis à la place de Spock Gorkon, par exemple, t'aurais eu beaucoup plus d'attaques. Il faut savoir que le bouclier de l'Enterprise ne tombe quasiment jamais. Donc ça sert à rien d'en avoir trop. Parce que c'est pas de ça que tu vas te faire détruire ton vaisseau. À part si t'es contre un autre Enterprise, ou même un Val d'Or, ou un Kelvin, et qui va faire tomber ton... Mais bon, qu'est-ce que tu vas aller faire avec un Enterprise contre un Kelvin, un Val d'Or, ou un Katinga ? Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Si tu vraiment... Peu importe les officiers qu'ils utilisent, tu peux pas faire grand-chose. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'au final, c'est pas parce que ça a marché avec ton Spock que c'est forcément la solution miracle à l'Enterprise. Personne n'utilise Spock sur Enterprise. Il y a bien une raison, c'est parce que ça... C'est pas aussi efficace que Gorkon, que Kahn, que... Bah Gorkon et Kahn, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut te renseigner. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que t'as des gros joueurs qui ont des gros vaisseaux, mais qui savent pas mettre un bon équipage. Et ça, je le vois assez souvent dans le Discord de mon Alliance. Ils font pas mal de tests. Et ça, c'est normal. Parce qu'ils mettent quand même pas mal d'argent. Ils font pas mal de tests. Ils tombent contre des joueurs qui ne savent juste pas mettre un bon équipage efficace. Et du coup, ils ont peut-être des vaisseaux à 4-5 millions, mais ils se font péter par des vaisseaux moins puissants. Alors, pas drastiquement moins puissants, mais s'il a un vaisseau à 4 millions, il se fait péter par un 3 millions 3, 3 millions 4. Ça, j'en ai vu. Et ça, c'est juste l'équipage. C'est juste qu'en face, le gros joueur ne sait pas mettre un bon équipage. Ça sert à rien de mettre autant d'argent que tu veux. Il faut les connaissances derrière. Ça, c'est une petite aparté sur le jeu, l'évolution du jeu. Renseigne-toi vraiment si tu comptes mettre de l'argent dans le jeu. C'est pas seulement grâce à l'argent qui a progressé. Ça aide. Mais dans les bons packs, honnêtement, je conseille le Battle Pass. Autrement, les autres packs, à part si c'est des packs spéciaux, qu'est-ce que j'entends par pack spéciaux ? C'est des ressources que tu n'as dans aucun autre pack. Par exemple, les packs d'Enterprise ou d'Augur. Ou des 4. Tu ne peux pas acheter ça, tu ne peux pas avoir des plans d'Enterprise dans un pack de stations. C'est unique. C'est unique. Ça a une valeur unique. Ça, pour moi, c'est des packs qui peuvent être intéressants. Si tu as une utilité, tu ne vas pas acheter un pack de Botany Bay parce que c'est unique. Parce que le Botany Bay, peut-être qu'il ne vaut pas le prix de ce pack. Voilà. Ce n'est pas le meilleur vaisseau. Du moins, il ne vaut pas la valeur du pack. C'est ça que je sous-entends. C'est un bon vaisseau, mais il ne vaut pas la valeur du pack. Et aussi, la régularité, les connaissances, pour moi, c'est hyper important sur le jeu. Et si tu es régulier, consistant, et que tu as les bonnes connaissances, tu vas progresser très vite. Tu vas voir. Si tu fais les bonnes recherches, que tu augmentes de manière intelligente, que tu dépenses dans les bons bâtiments, dans les bons vaisseaux, etc. Que tu ne t'éparpilles pas trop, que tu n'achètes pas 50 000 packs qui n'ont rien à voir et qui ne vont pas te faire progresser, tu vas progresser de manière efficace. Maintenant, je voulais un peu partir sur une autre tangente qui n'a aucun lien avec Star Trek. Donc, encore une fois, si tu es vraiment intéressé, si tu es au début, que tu n'étais intéressé que par le giveaway, tu es peut-être parti. Si tu n'étais ensuite intéressé que par Star Trek, pars maintenant. Parce que là, ce sera une longue vidéo quand même. Mais je pense que c'est un message qui est important, qu'il faut que je me doive, comme ça qu'on dit, me doive de transmettre, quelque part. Parce que c'est quelque chose que je pense qui est extrêmement important dans la vie et que j'ai, on va dire, compris durant ces trois mois et demi, exactement, de travail. Donc, comment aborder ça ? Moi, je dirais tout simplement, c'est un conseil. C'est que si tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, même si ce n'est pas le chemin que tout le monde te dirait de prendre et qu'il n'y a personne qui est vraiment d'accord avec toi, enfin, pas forcément d'accord, mais qui te soutient, eh bien, fais-le. Fais-le. Peu importe ce que c'est, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, ton orientation, tout ce que tu veux, honnêtement, peu importe qui tu es, fais-le. Parce que, tu vis qu'une fois. Ça, il faut bien se rendre compte. Tu vis qu'une fois. Est-ce que tu as envie de vivre les... Parce que, bah, je me suis retrouvé dans cette situation. Je préfère être franc. Les trois mois que je passe, c'est un peu contre toute attente. Attente de la société. C'est ça que je sous-entends. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de faire. Probablement que j'en parlerai une fois dans deux ans, trois ans, même peut-être que je ferai des vidéos dessus. Je l'espère, honnêtement, je l'espère pouvoir transmettre cette passion que j'ai pour ce que je fais en ce moment. J'espère pouvoir y arriver. Rien n'est trop sûr. Non, j'y arriverai, c'est sûr, parce que je suis motivé. mais si t'as envie de faire un truc que c'est pas forcément dans les cadres de la société que ça peut faire peur aux gens, honnêtement, si t'es prêt à mettre le temps dedans, que t'aimes et que tu sais que tu pourrais faire ça pendant de très longues années, moi, je te dirais juste fais-le, parce que mon argument principal, c'est qu'on vit qu'une fois et jusqu'à preuve du contraire, on ne vit qu'une fois. Je crois pas que tu puisses me prouver le contraire, donc moi, je préfère partir avec ce point de vue et j'ai pas envie de, clairement, j'ai pas envie de gâcher ma vie à faire un truc qui me plaît qu'à moitié pour entrer dans les cadres de la société. Je préfère me dire je vais faire ça. Ça me prendra le temps qu'il faudra. Honnêtement, je table sur deux ans à quatre ans avant que ça aboutisse à quelque chose, j'en ai aucune idée de combien de temps ça va prendre, mais deux ans à quatre ans et je me dis au pire, même si j'arrive pas, au moins chaque matin je pourrais me regarder dans un miroir et me dire bah tu l'as, t'as essayé, tu vois, genre, t'as aucun regret. Peut-être qu'après ma vie elle sera pas aussi simple que si j'avais suivi le chemin que la société m'aurait dit de prendre, peut-être, mais au moins, je me dis mais moi, personne pourra te dire que t'as pas essayé, tu pourras pas t'en vouloir à toi-même et tu vivras pas les j'ai 21 ans donc les 60-70 dernières années de ta vie à regretter le choix que t'as pas osé faire. C'est ça qui est important. Ne vis pas avec des regrets peu importe ton âge, ton sexe, ta situation, etc. Si tu as envie de faire un truc, fais-le. Tu vis qu'une fois et puis t'as demandé à personne d'être là et pourtant t'es là donc techniquement tu dois rien à personne. Fais ce que tu veux tant que c'est honnêtement tant que c'est légal et que ça en vaut la peine à tes yeux fais-le. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo donc je vais redire encore une fois les conditions. Il faut que tu sois abonné, tu commentes, tu mets ton nom de Discord et tu like la vidéo et puis je ferai le tirage au sort dès que je peux. Je ne peux pas donner de date exacte, je ferai le tirage au sort dès que je peux. De toute façon, c'est pas grave si la vidéo elle sort demain, enfin, le tirage au sort il est fait demain ou dans trois semaines, le plus longtemps, le plus il y a d'abonnés qui peuvent profiter donc c'est pas un problème et si ça continue honnêtement, j'en ferai tous les 500 ou peut-être après tous les 1000 ou j'en sais rien des petits giveaway parce que je suis extrêmement content de cette communauté je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompli quand même on a peu la seule communauté francophone sur cette plateforme Star Trek Fleet Command et en deux ans et demi j'arrive toujours pas à dire Star Trek Fleet Command sans devoir me concentrer mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompli et j'en suis très redevable à vous tous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo on se retrouvera dès que possible pour le tirage au sort.